hey bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui tu as vu c'est marqué là on va parler achats revente on va parler impôts c'est pour ça que j'ai sorti le tableau blanc on va faire un cas pratique on va te parler de plus value et je vais te dévoiler une taxe cachée qui est souvent oublié quand on fait des calculs de plus value on regarde ça tout de suite alors aujourd'hui on va parler imposition mais avant ça si tu es nouveau sur cette chaîne oublie pas tu t'abonnes tu cliques sur la petite clochette aussi enfin tu connais ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos sur le sujet de l'achat revente mais sur plein d'autres sujets concernant l'investissement immobilier notamment les gros changements qu'il ya depuis début janvier 2021 et surtout les mois à venir alors taxe sur la plus value élevée oui il ya une taxe cachée qu'on a tendance à oublier alors on va faire un cas pratique aujourd'hui ce que je te propose c'est de dire bah tiens tu as fait un bel achat revente a acheté une maison par exemple tu as rénové ou peut-être que c'est ta maison donc dessus tu as fait une plus value de 61 mille euros donc là c'est un cas pratique étude de cas dans le cadre où tu payes la plus value je te parle pas des cas où c'est ta résidence principale qui exonérée et tout est tout ce que tu peux faire également pour être exonérée durée de détention etc donc là on veut dire qu'on rentre pas dans ce cadre et là tu as uniquement et ben tu viens d'acheter tu as revendu tu as fait tes 61 mille euros de plus value et donc tu vas payer des impôts dessus alors comment c'est qu'on décompose et tout ça tu as d'abord une partie d'impôt sur le revenu donc ça c'est 19% la partie impôt sur le revenu et il y'a une partie prélèvements sociaux donc csg crds qui a 17,2 prélèvements sociaux 17,2% donc j'ai changé de couleur pour te dire que si tu fais la somme de ça c'est 36,2 c'est la somme des deux c'est généralement ce qu'on dit quand on fait une plus value voilà l'imposition sur la plus value c'est 36,2% c'est un petit peu faux tu vas le voir on va faire le calcul et des fois ça peut être un petit peu un petit peu modifié donc 19% sur tes 61 mille euros ça fait 11 590 donc déjà tu vas payer ça au titre de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux donc 10 mille 10 492 euros euros de prélèvements sociaux sur tes 61 mille euros mais il ya une taxe cachée qui vient se rajouter à ça c'est ce qu'on appelle la taxe sur les plus values élevés donc si tu connaissais pas et ben tu lâches un pouce tu me fais un petit like ça me fera plaisir et ça coûte rien dès que tu fais une plus value supérieure à 50 mille euros et bien tu vas voir un barème d'imposition avec une taxe supplémentaire donc le premier niveau entre 50 et 60 mille euros c'est un petit peu moins de 2% ensuite c'est 2% après il ya un petit calcul et ça va comme ça échelonner de un peu moins de 2% jusqu'à 6% sur les très grosses plus values donc là on est dans le cadre pour avoir ce barème je vais pas te le décrire ici parce que ça apporte rien de plus à la vidéo tu vas sur google tu tapes tout simplement tableau plus value élevé et tu auras le tableau avec le calcul et tous les barèmes on le trouve de partout faut-il encore le connaître donc ici on a notre plus value élevé donc c'est une taxe ici on est à 2% sur la plus value élevé donc 2% de 61 mille euros ça nous fait mille deux cent vingt euros est ce qui fait que le total de ta plus value tu vois il va comprendre donc de la couleur un peu oui il va comprendre ça plus ça plus ça et c'est cette partie là qui est souvent oublié donc là tu as 23 mille 23 mille 302 euros de plus value ce qui fait un total non plus ici de 36 2 mais de 38,2% tu as tu t'es pris deux pour cent de plus donc c'est pour ça que quand tu entends parler de dire voilà sur les plus values tu es imposé à 36,2% c'est un petit peu faux parce que si tu te prends la taxe sur la plus value élevé en plus eh bien tu vas payer plus et plus ça va aller plus tu vas être imposé parce que si tu fais des grosses plus value et que tu te prends 6% de plus de plus value ici eh bien ça peut faire mal donc il faut surtout faire attention à ça donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo maintenant si tu veux en savoir plus et bien j'ai un cadeau pour toi tu cliques ici c'est gratuit c'est pour toi c'est cadeau tu peux t'abonner en dessous et oublie pas de lâcher ton like et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo